Un acide fort, c'est un acide qui sionise ou se dissocie complètement en solution. On parle de la réaction de dissociation ou d'ionisation d'un acide dans l'eau. L'exemple le plus célèbre de l'acide fort, c'est HCl, l'acide chlorhydrique. En présence d'eau, il sionise en H3O+, et Cl-. HCl donne un proton à une molécule d'eau pour former un ion H3O+, et il reste alors Cl-, la base conjuguée de HCl. En principe, la réaction est réversible et on trace une double flèche. Mais ça, c'est vrai pour les acides faibles. Quand on a affaire à un acide fort qui est entièrement ionisé, la réaction ne se produit pratiquement pas vers la gauche. On met une simple flèche qui indique que finalement, dans la solution, on n'a plus de HCl. Seulement la base conjuguée Cl- et l'ion H3O+. Ces produits sont complètement favorisés. On peut écrire cette équation de dissociation en laissant la molécule d'eau de côté. Ça devient HCl sionise en H+, et Cl-. Toujours avec une flèche unique indiquant qu'à la fin de la dissociation, il n'y a plus de HCl dans la solution. Alors H+, et H3O+, sont interchangeables puisque seule une molécule d'eau les différencie. Parmi les acides forts, il y a les monoacides. Ça veut dire qu'ils n'ont qu'un seul proton à donner. On a l'acide bromidrique HBr, l'acide iodidrique HI, l'acide nitrique HNO3 ou l'acide perchlorique HClO4. L'acide sulfurique H2SO4 par contre, lui c'est un diacide. Il peut se séparer de deux protons. Mais seule la première ionisation de H2SO4 en H+, plus HSO4- est forte. Voyons maintenant comment on peut calculer le pH d'un acide fort en solution. Prenons une solution d'acide nitrique de concentration 0,04 molaire. C'est un acide fort, donc HNO3 sionise complètement en solution aqueuse. Chaque molécule de HNO3 donne un ion H+, et un ion NO3-, qui est donc la base conjuguée très faible de HNO3. Puisque cette réaction est complète, à la fin, chaque mol de HNO3 sera devenu une mol de H+, et une mol de NO3-. On peut faire un tableau d'avancement. Imaginons qu'on a un litre de solution, alors ça fait 0,04 mol de HNO3 qui sont versés dans la solution. Et au départ, on n'a pas d'ion. La réaction est complète. Donc on perd ces 0,04 mol de HNO3, qui deviennent 0,04 mol de H+, et 0,04 mol de NO3-. Donc à la fin de la réaction de dissociation, on a bien 0,04 mol de H+, et 0,04 mol de NO3-, et plus de HNO3. En raccourci, on dira que la concentration de H+, est la même que la concentration de HNO3. Mais tu dois réaliser qu'on parle de moments différents. La concentration en HNO3 avant dissociation est la même que la concentration en H+, après dissociation. A noter aussi que ces concentrations sont égales parce que les coefficients stoichiométriques sont identiques. Une mol d'acide donne une mol de H+. Si ce n'est pas le cas, le rapport de ces coefficients doit intervenir. On verra des exemples comme cela pour les bases fortes. Bien, on cherchait le pH, qui est l'opposé du logarithme de la concentration en H+. Il ne nous reste plus qu'à utiliser la calculatrice. 0,04 mol, le logarithme, je change le signe, et on obtient un pH de 1,4. Malgré la concentration relativement faible, le pH est très acide. C'est dû au fait que l'acide est fort, il est entièrement dissocié. Prenons maintenant un autre problème avec un acide fort. Disons qu'on a 100 ml d'acide iodidrique, HI. On ne connaît pas sa concentration et on cherche la masse de HI qui a été versée dans la solution. On mesure alors le pH de la solution. Il est de 1,5. On peut commencer par déterminer, grâce au pH, la concentration en ion H+, puisque le pH, c'est moins le log de cette concentration. On change les signes dans cette équation. Le log de la concentration en H+, c'est moins le pH. Puis, on prend 10 à la puissance de chaque membre pour se débarrasser du logarithme. 10 puissance le log de la concentration, c'est 10 exposants moins le pH. Il reste la concentration en H+, c'est 10 exposants moins le pH. Donc, 10 puissance moins 1,5. Donc, de 10 puissance moins 1,5, ça fait 0,032 mol. Maintenant, comme HI est un acide fort, il s'est entièrement dissocié en H+, et I-, donc la concentration en H+, après dissociation qu'on vient de calculer, correspond à la concentration en HI avant dissociation. On a donc trouvé la concentration initiale en HI qui est de 0,032 mol par litre. Et on veut la masse de HI en grammes. Quelles sont les formules qui nous permettent de passer des mol par litre à des grammes ? D'abord, on va se débarrasser des litres pour obtenir un nombre de mol. Ça, c'est la définition de la concentration mollaire. C, c'est N, le nombre de mol sur V, le volume. Donc, le nombre de mol de HI dans la solution est de C, connu, fois le volume qui est donné dans l'énoncé et qui est 100 ml, ou plutôt 0,1 litre. Une fois qu'on a le nombre de mol, on peut trouver la masse. Ce qui fait le lien entre les deux, c'est la masse molaire du HI. Donc, masse molaire égale masse en grammes par nombre de mol, N. On réarrange. Pour isoler la masse, qui est ce qu'on cherche, donc la masse de HI, c'est la masse molaire fois le nombre de mol. Donc, la masse molaire fois la concentration fois le volume. Dans le tableau périodique, on trouve la masse molaire de l'iode. C'est 127 g par mol, et de l'hydrogène, c'est 1 g. Au total, la masse molaire du HI, c'est donc 128 g par mol. Et donc, on a finalement la masse de HI, c'est sa masse molaire, 128 g par mol, fois la concentration, 0,032 mol par litre, fois le volume, 0,1 litre. Les mol s'éliminent, et les litres aussi s'éliminent, on obtiendra bien des grammes. Avec la calculatrice, on tape 128 fois 0,032 fois 0,1, et finalement, on a 0,41, et ce sont des grammes. On a donc versé dans ces 100 ml d'eau 0,41 g de HI, qui, soit dit en passant, se sont immédiatement entièrement dissociés en H+, et I-, l'eau 0,41 g de HI, c'est là, on a à 3-4, on a à 4-4, on a à 5-4, on a à 3-6, on a à 4-4, on a à 5-4, on a à 4-5, on a à 5-6.